En dehors de la criminalité urbaine, mais il y a de sérieux problèmes de sécurité le long de nos frontières. Les frontières terrestres, les frontières liquides, il faudrait qu'on s'y penche parce qu'au moment où tous les efforts sont tournés vers l'est du pays, nous ne voulons pas être surpris de l'autre côté, de l'Ouest, où la sécurité des populations et la sécurité de nos frontières est mise en mal. Amatadi, le problème des enseignants, c'est un problème sérieux et on doit y apporter des solutions idoines, mais dans la paix, dans une démarche pacifique, dans une démarche qui doit tenir compte des préoccupations des enseignants parce que l'éducation, c'est le demain de notre pays, c'est l'avenir de notre pays. Si l'éducation n'est pas assurée, si les enfants ne sont pas bien éduqués, si les enfants ne sont pas bien instruits, l'avenir du pays est aussi mis en jeu. Nous avons salué l'esprit d'écoute du président et sa manière de s'impliquer et devant nous, il a pris certains contacts directs. Nous allons croire qu'il y aura une solution idoine. Et avec tous les députés du Congo central, tant pour ceux qui sont sur place à Amatadi et nous qui sommes restés à Kinshasa, nous évoluons vers la même démarche parce que nous voulons qu'il y ait la paix. La paix, c'est le gage du développement de notre pays. En dehors de la criminalité urbaine, mais il y a de sérieux problèmes de sécurité le long de nos frontières. Les frontières terrestres, les frontières liquides, il faudrait qu'on s'y penche parce qu'au moment où tous les efforts sont tournés vers l'est du pays, nous ne voulons pas être surpris de l'autre côté, de l'ouest, où la sécurité des populations et la sécurité de nos frontières est mise en mal. Amatadi, le problème des enseignants, c'est un problème sérieux et on doit y apporter des solutions idoines, mais dans la paix, dans une démarche pacifique, dans une démarche qui doit tenir compte des préoccupations des enseignants parce que l'éducation, c'est le demain de notre pays, c'est l'avenir de notre pays. Si l'éducation n'est pas assurée, si les enfants ne sont pas bien éduqués, si les enfants ne sont pas bien instruits, l'avenir du pays est aussi mis en jeu. Nous avons salué l'esprit d'écoute du président et sa manière de s'impliquer et devant nous, il a pris certains contacts directs. Nous allons croire qu'il y aura une solution idoine. Et avec tous les députés du Congo central, tant pour ceux qui sont sur place à Amatadi et nous qui sommes restés à Kinshasa, nous évoluons vers la même démarche parce que nous voulons qu'il y ait la paix. La paix c'est le gage du développement de notre pays.